Coucou Alinda, ça va très bien et toi? Oui très bien merci. Nathalie, comme d'habitude c'est notre rituel, on se retrouve pour une nouvelle session d'investigation proposée par la team Gryphasie Academy. Aujourd'hui nous allons travailler sur le protocole numéro 84 et comme d'habitude il est composé d'une partie donc fixe avec des questions imposées et d'une partie libre. Oui. Avant de commencer tu me confirmes bien que tu ne connais pas du tout le thème proposé, le thème imposé d'aujourd'hui? Pas du tout. Très bien, parfait. Donc du coup je te demande si tu veux bien de te mettre à l'aise, mets-toi à l'aise puis je t'invite à fermer les yeux. Voilà, je vais compter de 10 à 1 et ensuite de 1 à 3. pendant que je compte je vais tout simplement à te détendre. 10. Concentre-toi maintenant sur ta respiration et prends trois grandes respirations. Des respirations lentes et profondes. 9. Tu te concentres uniquement sur ma voix et tu respires de plus en plus lentement. 10. Tu sens que ton corps devient de plus en plus lourd. à chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 7. 7. 6. 6. 5. 4. 5. 2. Et 1. Maintenant Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes au mot déjà vu. Un deux et trois. Ça va Nathalie ? Oui ? Voici la première question du protocole. Connecte-toi à un être humain un moment avant qu'il n'ait un déjà vu. Que perçois-tu ? Que visualises-tu ? J'en choisis un. Oui. Ça y est. Donc, que perçois-tu ? Que visualises-tu ? Là, c'est une personne... C'est une femme. C'est une personne... Elle est au travail. Pourtant, c'est un travail varié. Voilà. Et là, elle s'occupe de patients. Enfin, de patients. Oui, de patients. Et dans une résidence. et en fait, elle... Deux, trois fois, ça lui arrive qu'elle se voit en train de remettre... Enfin, de renfermer un patient, en fait, dans sa chambre. Et elle se... Donc, en faisant le geste, elle a comme... Je ne vais pas dire à un bug au niveau du... Mais en fait, elle se rappelle. Elle se dit mais j'ai déjà fait ça à cet endroit, à cette heure-ci, dans telle tenue, etc. Alors qu'ils n'ont pas de tenue spécifique. Ils s'habillent... Je vois un petit peu les autres... Tout le monde s'habille comme un civil, en civil. Et elle a cette impression de... Elle a déjà vécu ce moment et on l'a appelée à ce moment-là... Voilà. Elle a revi... Elle a revi... Ouais. Ouais, du coup, j'en perds mon français. C'est pas grave. Elle repasse plusieurs fois. Trois fois, ça lui est arrivé. Trois fois, dans le même couloir, le même moment, dans la même tenue et on l'appelle à un moment bien donné quand elle a terminé de fermer la porte. Et là, ça la... Tu vois, ça lui tape quand même. Elle se dit... Enfin, c'est pas possible. Elle se pose des questions après. Elle se pose énormément de questions. Elle se passe même pour voir si elle est bien vivante et bien consciente à ce moment-là. Très bien. Alors, je vais passer à la deuxième question. Ne panique pas. Elle a pour sauvé. D'accord. Alors, maintenant, recherche dans l'éther ce qui provoque la manifestation du déjà-vu chez les êtres humains. Alors, écoute, comme ici, j'ai un mot qui me vient en plein dans la face. Comme ça, c'est suspension du temps. J'ai ça. D'accord. Un autre point si je creuse. Suspension du temps sur une ligne de temps parallèle. Oui. L'île de temps parallèle. Suspension du temps. On dirait que je vois un miroir. Donc, c'est peut-être un miroir par rapport à notre vie. Donc, je vois des êtres, enfin, des humains effectuer des actions et comme si à un moment donné d'une certaine action pendant un certain laps de temps, ça peut être quelques secondes voire un peu plus, eh bien, il y a comme un miroir qui vient enregistrer ce moment-là. Je ne sais pas d'où il vient ce miroir. D'accord. On aura l'occasion d'y retourner tout à l'heure avec la partie libre. D'accord. On dirait qu'il y a un enregistrement. Alors, il y a des lignes de temps, il y a les miroirs qui enregistrent. Oui. D'accord. Suspension du temps. Tu parlais de suspension du temps. D'accord. Oui, tout à fait. Question numéro 3. Observe ce phénomène par rapport à ce qui se passe au niveau cérébral. Je vois des petites flèches en fait dans un... Donc, je vois un cerveau. Là, j'ai une image de cerveau qui m'apparaît. Oui. Et j'ai des petites flèches genre des petites flèches qui tournent en rond comme ce qu'ils font des petits cercles. D'accord. C'est dans un endroit très minime du cerveau. C'est tout petit, mais si je zoome comme ça, je vois vraiment des petites flèches genre comme un rond-point, tu vois. Oui. Le panneau d'un rond-point comme ça. D'accord. Et je vois ce miroir à côté du panneau du rond-point. Oui. C'est le miroir que je parlais avant qui enregistre certaines périodes, certains actes. Et c'est comme si... Tu vois, j'ai le signe, le sigle de pause là. Tu vois, sur les lecteurs, il y a pause. Il y a deux traits comme ça pause. Donc, j'ai ce sigle-là, j'ai les flèches qui tournent en rond dans un cerveau et j'ai un miroir après qui reflète le cerveau et la pause. Et tu as le sigle. Voilà, ça, c'est vraiment des symboles qui me viennent en premier. D'accord. Très bien. C'est bon ? Qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral ? C'est un peu ça, en fait. Donc, il y a une suspension. du temps. Mais pas le temps sur Terre, tu vois. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté, le temps n'existe pas. Ce n'est pas question de notion, c'est qu'il n'existe pas. Donc, oui, ce serait un peu comme et je vois une cassette. Tu sais, une cassette, enfin avant, on mettait les petites cassettes quand on écoutait de la musique, les petites cassettes. Oui, c'est ces petites cassettes. Et je vois, ouais, voilà. Et je vois la cassette tourner. Ensuite, je vois qu'on peut rebobiner la cassette et refaire passer ce moment-là. D'accord. Et il y a quand même deux, trois éléments qui font que, ah tiens, j'ai déjà vécu ce moment-là. Et je vois la personne avec une lumière qui vient dans son cerveau, comme ça. Tiens, ce moment me dit quelque chose, je l'ai déjà vécu. D'accord. Mais les gens ne cherchent jamais trop trop loin, tu vois. Donc, ils se contentent de, tiens, c'est du déjà vu. Mais je vois donc la pose, le miroir, en symbole. En symbole, oui. le rond-point dans le cerveau, comme ça. Et en fait, de l'autre côté, donc pas sur la Terre, donc pas dans la 3D, mais de l'autre côté, donc dans le monde plus subtil, plus subtil. Dans la Terre ? Oui, voilà. Eh bien là, c'est un petit peu, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je vois qu'il y en a, ils peuvent reculer le temps, avancer le temps, remettre des parties. Tiens, cette partie-là, on peut l'enregistrer donc grâce au miroir. Je vois que le miroir, c'est un peu un outil pour eux de venir enregistrer un moment, une période. Ensuite, eux, ils récupèrent par le miroir l'information. Ils peuvent venir te la réintégrer quand ça leur chante. Et ils peuvent aussi eh bien, reculer dans le temps. Oui. Reculer dans le temps, prendre quelque chose, avancer dans le temps, le remettre pour que ce soit quand même plus ou moins cohérent. on ne va pas non plus faire disjoncter le cerveau des humains, mais c'est ça, c'est ça. Et ils viennent réintégrer un déjà vu, tu vois. C'est trop fort. Et d'ailleurs, on en parle sur, on appelle ça aussi parfois l'effet Mandela sur Terre. il y a un moment près de ça. L'effet Mandela, c'est le déjà vu. Déjà vécu, déjà vu, mais il y a des petits éléments qui peuvent changer et c'est même certaines personnes creusent et plus ils creusent, plus ils trouvent ça très mystérieux parce qu'on n'arrive pas à trouver le pourquoi du comment. D'accord. C'est excellent ça d'ailleurs. Très bien. Je suis en train de regarder tout ça. Il y a plusieurs exemples et c'est magique. Très bien. On va continuer avec le protocole donc. Observe la mémoire à court terme et la mémoire à long terme où se produit un déjà vu. Que perçois-tu ou que visualises-tu ? Donc, dans la mémoire à court terme, il y a un choc électrique de fil, tu vois. Oui. Donc, tu as deux fils qui se touchent un peu dans, c'est imagé. Tu as deux fils qui se touchent dans le cerveau, ça fait comme une étincelle et là, tu te dis dans la mémoire à court terme, tiens, je ne sais pas, tu vois, ça me rappelle quelque chose et la mémoire à court terme, elle va chercher dans la mémoire à long terme et elle retourne en arrière et elle dit mais tiens, c'est un élément qui est tout à fait, il se match, tu vois, il va rechercher l'info dans la mémoire à long terme et ils font l'assemblage et après, tiens, c'est ça qui fait que tu as cette conscience, on va dire, de déjà vu. Tu comprends ? D'accord. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer mais... Donc, la mémoire à court terme a un électrochoc, ça fait comme une étincelle comme ça, je vois dans le cerveau, elle va chercher l'information dans la bibliothèque de la mémoire à long terme, elle la trouve, elle essaie de la faire coller et effectivement, ça se match parce que, mais tout ça se passe en une seconde, tu vois, c'est pas... Tout à fait, tout à fait. Et elle se dit, tiens, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vu ce moment avec cette musique, avec ça en main, habillée comme ça, avec ma coffre là, tu vois, tu vois ? D'accord, d'accord. Et après, elle va rechercher l'info mais sans... Après, ben voilà, elle a vu que ça se matchait, que oui, c'est un déjà vu ou déjà fait, mais bien souvent, les gens laissent tomber et ne creusent plus parce que trop occupés ou ne cherchent pas plus loin. C'est vrai, c'est un peu. D'accord. Non, non, c'est très bien imagé, c'est bien. Donc, on va continuer. Y a-t-il un rapport entre un déjà vu et les souvenirs ataviques, résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale ? Oui, non ou en partie ? Moi, j'ai en partie qui vient. En partie. Mais répète-moi la question. Tout à fait. Alors, si tu veux une précision avec le mot atavique, y a-t-il un rapport entre un déjà vu et les souvenirs ataviques résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale ? Alors, atavique, ça te dit quelque chose ? Ça te parle ? Non. Alors, atavique, c'est le phénomène de transmission héréditaire des traits de caractère ancestraux restés latents pendant plusieurs, tu sais, générations. C'est transgénérationnel. C'est transgénérationnel, quoi, des infos qui descendent de famille, façon de parler. Il y a-t-il des rapports entre un déjà vu et les souvenirs ataviques résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale ? tu m'as dit en partie. Quelle relation perçois-tu ? Quelle relation perçois-tu ? Alors, j'ai le sigle ADN. Enfin, je vois l'ADN. Dans l'ADN, il y a énormément d'informations. Énormément d'infos aussi de nos ancêtres. Attends que je regarde. Et en fait, les infos dans l'ADN, là, descendent, enfin, descendent dans les générations, jusqu'à toi, par exemple. D'accord. Et effectivement, à certains moments, certaines périodes, avec les actions extérieures et l'impact de, avec ton environnement, peuvent faire ressortir, peuvent faire réveiller, plutôt, certaines parties de ton ADN qui va plus parler, par exemple, à cette période-là, qui va éveiller aussi des émotions, voilà, identiques par rapport à l'environnement. Et là, donc, ça éveille le point, je veux dire, le micro-point, il y en a des milliers, mais le micro-point qui descend de tes ancêtres. Et là, tu peux avoir, plus ou moins, enfin, maintenant, c'est juste avec des personnages différents, mais tu peux avoir le même, le même vécu, pas vécu complètement, c'est-à-dire le même déjà vu, plutôt. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, c'est en partie, en partie, oui. D'accord. C'est bon pour toi ? Oui, je suis en train de regarder, ça me fait, c'est fantastique. Oui. Ah, fantastique, oui et non, ça dépend de, si c'est positif ou pas, quoi. Tout à fait. Alors, ensuite, un phénomène dysfonctionnel de nature psychique, peut-il créer un déjà vu ? Oui, non, ou en partie ? Moi, j'ai un nom qui me vient. Un phénomène dysfonctionnel psychique ? De nature psychique, oui. Enfin, il y a un nom, mais il y a un mais. Alors, en fait, ça rejoint plus ou moins la question précédente, c'est-à-dire, tu peux avoir un dysfonctionnement psychique à un moment donné de ta vie à cause de ton environnement, voilà, d'une période de ta vie où peut-être, je vais prendre un exemple. Attends, je regarde. Voilà, j'ai une personne ici où, voilà, tout va bien dans sa vie, etc. Et là, elle a, eh bien, elle met naissance, voilà, je vois qu'elle vient d'avoir un enfant. Elle donne naissance à son enfant. Oui. Et là, ce moment-là, en fait, elle est déçue, mais elle est déçue de quoi ? Bon, elle est déçue, elle est heureuse d'avoir son enfant, mais elle est déçue de ne pas avoir eu la présence de sa mère. Je ne vois pas de, ouais, c'est ça, de sa mère. Donc, ça lui, ça lui fend le cœur, tu vois, donc l'émotion, elle est là, elle est omniprésente. quand elle se dit, oh, ma mère n'est pas là. Et l'émotion, donc, amène au niveau de son psychique, ouvre une porte, un peu, je vois une porte qui s'ouvre, donc de la déception, d'accord ? Et le fait que elle ait cette déception qui l'envahit, quand même, au niveau émotionnel, qui prenne quand même le dessus, eh bien, donc, ça crée un petit dysfonctionnement psychique. Et à ce moment-là, à ce moment-là, je vois encore une fois une partie de son, donc un petit point, un micro-point, mais si je l'agrandis, voilà, c'est une partie de l'ADN d'un moment que sa mère, à elle, a vécu. C'est que quand sa mère, à elle, a eu, c'était pas elle, mais un autre enfant, eh bien, elle a eu ce respect, senti aussi au même moment quand elle a mis naissance et qu'elle n'avait pas sa grand-mère, du coup, tu vois, sa mère n'avait pas eu sa mère à un de ses accouchements et elle, elle revit ce moment et ça ouvre une porte sur, sur une mémoire transgénérationnelle, on va dire comme ça, tu vois, et ça la marque tout aussi profondément que ça a marqué sa maman qui n'est pas là. Il y a une reproduction et en fait, cette reproduction, c'est un peu émissée dans, elle a ouvert la porte à cette reproduction en ayant déjà la crainte qu'elle ne soit pas là au moment de l'accouchement, qu'elle ressente un peu cette déception ou cet abandon, entre guillemets. D'accord. Et voilà, ouais, donc, on va dire plutôt en partie parce que le nom est en partie. Très bien. En partie, quoi. Voilà. C'est parfait. Donc, on poursuit. Les déjà-vus sont tous du même type ? Oui, non, en partie. En partie. C'est varié. Très varié. Alors, justement, quels types de déjà-vus peuvent survenir ? Peuvent survenir ? Alors, tout à fait. Tu as les transgénérationnels, là ? Donc, les transgénérationnels, ouais, tu l'as dit. Tu as les... Déjà-vus de la même vie, donc, de ta vie à toi, tout simplement, qui est enregistrée dans cette vie-ci par le fameux miroir, là. Mais ça, c'est manipulé par quelqu'un, enfin, par une entité ou je ne sais pas trop ce qu'il y a là-haut. Il faudrait que j'aille voir, mais voilà. On approfondira après, oui. Ouais. Donc, voilà, de ta même vie, c'est juste qu'ils expérimentent pour voir tes réactions. D'accord. C'est ça, ouais. Avec le miroir, c'est ça. Donc, ils viennent réintégrer des micros, enfin, des micros, pour eux, c'est des micros, mais des microparties de ta vie à un autre moment. Alors, du coup, tu as cette impression, vraiment, ton sentiment de déjà-vu et ça crée, au niveau du cerveau, je te dis, ce truc, le coup de circuit, il a la petite étincelle qui se dit, mais oh, et donc, c'est la partie à court terme, la mémoire à court terme qui va faire appel à la longue terme qui trouve l'élément, qui essaie de le faire se matcher, ça se matche et là, c'est pour ça que ça te fait réagir. Tu dis, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, tu vois. D'accord, très très bien. Tu as ça, tu as ça et ça, c'est les deux plus gros, quoi. Les deux que tu vois, d'accord, en premier. Ensuite, la question numéro 11. Le déjà-vu peut-il être lié à des phénomènes de clairvoyance ou des perceptions extrasensorielles des préconitions ? Oui, non, en partie. Je peux reposer la question si tu veux. Oui, repose-la. J'ai une partie qui vient, mais repose pour être sûr. Alors, le déjà-vu peut-il être lié à des phénomènes de clairvoyance ou des perceptions extrasensorielles des préconitions ? Oui, non, en partie. Si oui, comment vois-tu ce lien et comment se manifeste-t-il ? Alors, moi, je vais te dire plus à un oui. J'allais dire en partie, mais il y a plus du oui qu'en partie. Oui. Eh bien, alors ici, alors, phénomène de clairvoyance. Alors, comment je vais t'expliquer ça ? Alors, si dans ta vie, voilà, si dans la vie d'une personne, la personne est très, on va dire, très clairvoyante, vu qu'on en prétendait un peu ce mot-là, elle fait attention à tous les signes, à toutes les étapes de sa vie, dans les, je veux dire, dans les moindres détails, eh bien, oui, elle sera beaucoup plus sensible, beaucoup plus sensible ou beaucoup plus alerte au fait qu'il y ait des déjà-vus qui se repassent dans sa vie, tu vois ? Elle va être, elle va plus vite les détecter, plus vite les détecter, les voir, etc. Et d'ailleurs, elle peut même, écoute ça, je vois une personne là, elle peut même, une personne qui est très, qui vit le moment présent et qui fait attention à tous les signes de l'univers, on va dire, entre guillemets, eh bien, je vois qu'elle peut même, comme elle voit que le déjà-vu commence, elle peut même le modifier pour le casser. D'accord. C'est comme, en fait, c'est exactement, donc tu as ta ligne de temps et comme on dit à chaque fois, si on a le pouvoir de nous-mêmes, on a le pouvoir de changer notre instant d'après, notre avenir. À chaque moment, on peut braquer le volant et ne pas subir, entre guillemets, bien sûr, le déjà-vu. On peut reprendre les rênes de notre vie, tu vois ? J'ai vraiment ça qui vient, quoi. D'accord. Elle sent le déjà-vu, elle revit quelque chose, en tout cas, ça commence, elle dit, mais ce n'est pas possible. Et là, elle décide de casser le chénon. Et ma mère, elle a un sourire et elle décide de casser le chénon et de changer de phrase parce qu'elle parle avec quelqu'un d'autre. et elle décide d'ailleurs au lieu de casser autour du table, la personne est assise, elle lui sert quelque chose à boire et alors, elle a vraiment l'impression d'avoir déjà vécu cette conversation plus d'une fois et là, elle décide de casser le truc. D'accord. Et je vois en parallèle qu'au niveau de la ligne de temps, eh bien, je vais dire, le déjà-vu qu'on vient réinsérer dans ta ligne de temps plus tard, eh bien, il saute. C'est comme un implant que tu viens faire sauter. D'accord. Et tu nettoies un peu sa ligne de temps. C'est incroyable. D'accord. D'accord. C'est bon ? Oui. D'accord. Alors, on continue. Y a-t-il une relation entre déjà-vu et rêve ? Oui, non, en partie. Une relation entre déjà-vu et rêve. Alors, si c'est en partie, quel genre de relation perçois-tu ? Eh bien, tu peux avoir des rêves, je ne veux pas dire prémonitoires, mais c'est facile, comme ça, au moins, c'est un mot que tout le monde peut comprendre. Voilà, donc, tu peux avoir des rêves prémonitoires et après, vivre ce moment. par exemple, là, j'ai une fille avec ton amie et son amie vient pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Elle ne lui a pas encore dit et elle le sait déjà. Elle dit, on a déjà vécu ce moment dans un de mes rêves et elle lui dit. Et dans un sens, son amie a une tête un petit peu en lui disant, tu vas te casser ma surprise. Mais oui, c'est vraiment ça, elle est enceinte, etc. Bon, et après, elles sont contentes. Mais voilà, tes passages, donc, par prémonition dans un rêve, tu peux vivre un moment et le reconnaître après dans le... Dans la vie réelle. Oui, enfin, dans le... dans la réalité. Dans la réalité, la réalité, voilà. Tout à fait. Alors, très bien. Donc, la question 15, y a-t-il une relation entre déjà-vu et cette fois, vie parallèle, entre déjà-vu et vie parallèle ? Oui et non, en partie. Alors, si c'est oui, quelle relation ? Comme la question précédente, quelle relation ? Alors, c'est des vibrations. Je t'explique plus ou moins ce que je vois. Alors, tu as d'un côté une vie, de l'autre côté, c'est vraiment... en gros, 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 gros. C'est genre une planète et une autre. Oui. Et là, tu as des fréquences et des vibrations entre les deux qui jouent, tu vois. Donc, des fréquences, voilà. Toi, par exemple, tu vas bosser, nanana, puis tu as une dispute avec ton collègue, t'aimais une vibration dans l'univers. C'est quelque chose qui t'affecte. Et de l'autre côté, ça peut être la même chose, il va se disputer avec le collègue et puis, il va émettre cette même vibration. Tu vois, cette vibration fréquence. Et en fait, malgré les dimensions, les lignes, etc., eh bien, ça arrive de temps en temps à toucher, à se toucher. Et là, en fait, c'est ça qui fait un peu comme l'effet miroir entre les deux, entre les deux vies, quoi, entre les deux vies parallèles, donc une et l'autre. Et là, tu vois, c'est toute une histoire de fréquence et de vibration quand c'est le cas de, quand c'est dans ce cas-là de déjà vu ou de déjà vécu, tu vois. Par exemple, ouais, c'est ça, c'est ça. Tout est une question de fréquence, de vibration et il suffit qu'à un bon moment, un bon timing, nanana, eh bien, il y ait, enfin, il se passe ce qui se passe, peu importe, là, c'est parce que j'ai vu deux personnes qui se disputaient au boulot et avec quelqu'un qui leur tenait à cœur et en fait, au même moment, il y a comme un lien qui s'est créé entre les deux vies parallèles. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça répond d'ailleurs à ce que... C'est ce que tu vois de toute façon. C'est ce que je vois là. C'est ce que tu perçois et que tu vois. Donc ensuite, un déjà vu peut-il être induit ? Oui, non, en partie. Alors, j'ai des questions qui me viennent. C'est par quoi, par qui, tu vois. C'est ça. C'est les deux questions qui me viennent. Dans quel cas est-il induit et comment, par exemple ? Oui, alors, tu as une sorte de déjà vu. Alors, quand j'ai par qui, ensuite, je peux, je vois par des entités. Je vois le mot entité, désincarné. d'autres races que humaines. D'accord. Ça peut être dirigé. Je crois que j'ai expliqué ça aussi tout à l'heure. Avec l'effet miroir, ils enregistrent ça, ils prennent l'information eux là-haut et ensuite, ils viennent te le remettre plus tard et c'est un peu des expériences. Donc, ça, c'est par qui ? Ça peut être des entités. Oui, clairement. Et, Et par quoi ? Eh bien, ça peut être par, ça peut être dans ton ADN avec, quand c'est le cas, du transgénérationnel. Ça peut être une information déjà dans ton ADN depuis ta naissance et qui passe, en fait, d'enfant à enfant, à enfant, enfin, voilà, de génération en génération et ça peut être induit du coup par tes ancêtres. Donc, encore une fois, on en vient à des désincarnés. D'accord. Voilà. c'est ce que tu perçois. Très bien. Donc, Nathalie, c'était la dernière question. On passe maintenant à la partie libre. Oui. Alors, si tu veux bien, on va passer donc à la première question de cette partie libre. Connecte-toi. On va recommencer là, cette fois. Donc, même chose que tout à l'heure, tu te connectes à une personne ayant vécu un déjà-vu et ne présentant aucune pathologie cérébrale. Dès que tu l'as, tu me le dis. Oui. Donc, on va y aller par étapes. Décris-moi cette personne. C'est un monsieur, je crois que c'est en France, je pense, une grande ville, Paris ou quelque chose comme ça. Et en fait, il est garé sur le côté parce qu'il vient, il a failli avoir un accident et il a un peu choqué. Et en même temps, il est choqué parce qu'il se rappelle avoir vécu ce moment-là à cet endroit-là. C'est sur un pont, il est sur le côté en fait. Et il est un pied en dehors de la voiture et il regarde l'autre voiture en face qui est en train de partir et il se dit mais j'ai déjà vécu ce moment à cet endroit, à cette heure-ci. Et il est déboussolé. Et pourtant, il n'a pas du tout de pathologie psychologique. Rien. C'est normal, on va dire, plus ou moins. D'accord. Donc, il a vu une scène juste avant qu'il ne se passe. Oui, non, il a déjà vécu ce moment à cet endroit-là sur le pont Paris, je crois, tant que je regarde. Oui, c'est ça, c'est un pont de Paris et il a un pied en dehors de sa voiture avec la porte ouverte. Il est à l'arrêt parce qu'il est choqué du moment qu'il vient de vivre parce que il a déjà eu ce... pour lui, il a déjà vécu ce moment où il a failli avoir un accident. Il ne l'a pas eu. Il a failli. Et ça lui a tellement fait peur qu'il descend de sa voiture et là, il pense à tout ça et il dit j'ai déjà vécu ce moment. D'accord. Il dit, lui-même, il est en train de se dire je commence à devenir fou, il y a quelque chose qui ne va pas... alors qu'il est tout à fait sain d'esprit, on va dire. Regarde ce qui se passe entre la perception inconsciente donc de son environnement immédiate et la perception consciente quelques microsecondes plus tard. Donc, la perception inconsciente de son environnement et la perception consciente. alors dans l'inconscient je vois qu'il y a des désincarnés des entités qui sont là derrière et qui rient qui rient en fait de son de sa réaction de sa réaction parce qu'il s'en rend compte et en même temps il ne s'en rend pas compte et donc dans son inconscient il connaît ce moment il connaît ce moment et dans son conscient il fait le lien avec son inconscient et derrière l'inconscient je vois que il y a des désincarnés qui rient qui ricanent ils se foutent un peu de lui quoi parce qu'après ils se posent des questions ils se disent mais je suis fou je deviens fou et eux ça les fait rire ça les fait rire mais ça les je vois qu'ils remplissent des genres de pas de papier parce que mais des genres d'informations qui stockent ça ils stockent et même les réactions l'émotion à ce moment là etc ils stockent tout ça à son nom à lui Pierre quelque chose d'accord quels étaient les ouais pardon quels étaient les éléments distinctifs de la scène alors la voiture identiquement la même le pont tu ne peux pas la rater c'est un super beau pont je ne regarde pas le nom mais bon c'est un pont de Paris l'autre voiture qui est repartie avec qui il a failli avoir le gros accident c'était une camionnette et la façon dont il est habillé il a un long impair comme ça habillé quand même assez classique et la façon dont il est aussi qui tient à sa portière comme ça en étant à moitié sorti de sa voiture avec une jambe dehors une jambe dedans et en se remettant un peu de ses émotions et en même temps il revit du déjà vu du déjà fait et la même émotion la crispation qu'il a eu au volant etc et ça le rend tout paf après d'accord son impression de déjà vu oui pardon son impression de déjà vu est-il uniquement visuel ou fait-il appel à d'autres sens tout tout je vois que le toucher la force qu'il a mis dans le volant donc physiquement il ressent les tensions les muscles musculaires etc les crispations oui et tu as le visuel qui est et tu vois son mental aussi qui a la même réaction dans la tête quand ça se passe d'accord donc ça fait appel à plusieurs sens donc ça fait appel à plusieurs sens oui d'accord et combien de temps a duré la sensation une dizaine de secondes attends 17 j'ai 17 secondes qui vient t'as 17 qui vient d'accord c'est quand même bien ouais parce que le temps qu'ils perçoivent aussi ils voient la voiture s'en aller avec qui il a failli avoir l'accrochage tu vois il est encore dedans là c'est ça qui écoule les dernières secondes d'accord on dirait même qu'il est coincé un peu tu vois quand j'avais ce truc avec le rond-point dans le cerveau et bien on dirait qu'il est bloqué c'est comme un blocage et qu'il peut même ralentir le temps et bien vivre chaque détail le soleil qui est prêt à aller se coucher il est là sur le pont sur ce pont là la voiture qui s'en va qui ne s'arrête même pas lui qui est sorti à moitié de la voiture avec un long impair la même voiture qu'il avait bah justement bah oui tout à fait justement regarde son activité cérébrale regarde est-ce que tu vois encore ces symboles que tu m'as cité tout à l'heure ouais 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 j'ai même le rond-point en gros et en rouge dans sa tête à quel moment arrive ce rond-point juste quand il fait la manœuvre donc il monte sur le pont enfin oui il roule et l'autre voiture lui fait un genre de queue de poisson comme ça oui parce qu'il roulait un peu trop lentement mais lui était un peu et ça a commencé là à partir de la queue de poisson où il a été déconnecté de la vue parce qu'il regardait un peu le coucher de soleil entre guillemets il regardait un peu la vue en passant comme on peut des fois regarder une vitrine ou même une vue en roulant en voiture plus doucement et là à partir de ce moment là ça a commencé le chrono je vois un chrono qui se met en route et il regarde la voiture partir lui il se met sur le côté parce qu'il a eu peur dans sa tête il dit mais c'est qui ce taré là qui vient de me faire la queue de poisson donc il a la même expression et tout ce temps là il se met donc sur le côté et il sort une jambe il ouvre sa portière il sort une jambe et il regarde et en même temps il revit et là clac quoi t'as dans le cerveau pendant ouais 17 secondes pendant 17 secondes et quelques millième de secondes et bien il revit il revit ça et dans sa tête son cerveau tu as ce genre de t'as le rond-point voilà et alors t'as un peu cette petite est-ce que l'étincelle est-ce que ça arrive justement j'allais te le demander l'étincelle elle arrive après le rond-point ou juste avant non non elle commence à s'allumer au début du rond-point au début de la première flèche du rond-point tu vois c'est comme un disque il a d'abord il commence donc il a eu d'abord la petite voilà exactement la petite étincelle elle en fait commence et puis il revit donc le rond-point et à la fin l'étincelle elle elle fait comme ça tu vois tu peux comparer ça à une à une décharge électrique cette étincelle ouais 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 c'est ça donc il a une décharge électrique à ce moment là ouais je vois qu'au niveau énergétique ça fait tout tout le tour de son corps ça descend ça monte jusque dans ses pieds ça va dans la terre ça remonte il revit quoi il revit ah ouais là tous ses sens sont en alerte d'accord et est-ce qu'il a également le fameux miroir ben oui parce que je vois les entités qui ont le miroir un peu et qui regardent dans le miroir justement et ça les fait sourire d'accord et cette étincelle excuse-moi cette décharge électrique elle arrive à quel endroit de son cerveau dans quelle partie je sais pas j'ai le mot écoute j'ai le mot cortex cérébral qui vient oui et je sais pas lui je vois c'est du côté gauche à lui c'est du côté gauche moi j'en sais d'accord non mais si c'est ce que tu vois je vois de ce côté là que ça se passe et ça lui fait faire d'ailleurs il a une fameuse énergie à ce moment là qui passe de la tête au pied quoi qui va même dans la terre qui remonte qui descend qui remonte qui descend d'accord donc il a eu un moment un moment d'absence avec cette électricité une coupure de la ligne de temps ouais ouais en fait comme si donc sa ligne de temps d'accord et là on est venu insérer ça à plusieurs endroits de sa vie et là à ce moment là que j'ai prévu ce moment là et bien tu vois ouais ce petit morceau de ligne de temps imaginons elle est verte et tu vois un petit bout rouge qui est venu un micro bout qui est venu s'insérer ça fait rire les autres quoi et lui ça un peu les plombs ont sauté et puis le temps qu'il remet tout en place et puis voilà il vit sa vie quoi complètement et au final il l'avait vécu ce déjà vu ou pas avant dans une vie antérieure ou c'est vraiment oui je le vois sur le même pont avec un long impair par contre une autre voiture mais avec la même enfin sa voiture à lui c'était une autre dans une autre vie une voiture plus ou moins ancienne enfin pas ancienne mais je sais pas ça date de quand les voitures un peu genre les premières voitures quoi d'accord et ouais je le vois il était plus petit et plus plus trapu comme ça et je vois qu'il vit ça et qu'il fait tout à fait il se dit la même chose et il s'arrête au même endroit il sort aussi à moitié de sa voiture et on voit le long un père et regarde l'autre voiture partir quoi une camionnette une petite camionnette d'accord très bien à combien de reprises ce type d'expérience est produit au fil des années passées pour lui pour lui oui ben c'est pas lui c'est pas au fil des années de la même vie non non tout à fait le type d'expérience de déjà vu oh de déjà vu est-ce qu'il en fait tout à fait non pas la scène est-ce qu'il en fait souvent ou pas ou c'est vraiment il y en a eu quelques unes uniques non c'est pas l'unique il y a eu d'autres d'autres une conversation je vois avec une femme je crois que c'est sa femme oui et il a l'impression et il sait déjà ce qu'elle va répondre à maman ouais il a peut-être eu 3-4 j'ai 3-4 sur la même vie d'accord 3-4 sur la même vie donc pour cette personne quels facteurs ont favorisé cette impression de déjà vu j'ai transgénérationnel qui vient et j'ai ligne de temps vie miroir donc vie parallèle j'ai une vie parallèle et j'ai du transgénérationnel au niveau de la conversation avec sa femme voilà là j'ai deux gros points c'est ça parfait qu'est-ce que je voudrais te demander d'autre je pense que c'est tout au niveau des questions je pense que c'est bon on a fait le tour du sujet je pense donc si tu n'as rien d'autre à rajouter est-ce que tu veux rajouter d'autres points d'autres noms non mis à part ce qui m'a bien parlé ici ce que je viens de découvrir aussi c'est que cette femme là qui avait vraiment la perception de sa vie je veux dire elle vit sa vie à 100% et le fait qu'elle elle sente le déjà vu arriver d'une je veux dire peut-être d'une scène de 20 secondes entre guillemets tout à fait elle a pu la modifier en changeant des mots d'une phrase et en fait elle a pu faire stotter ce c'est un plan c'est un plan transgénérationnel qu'est-ce qu'elle a fait comme quand j'expliquais elle aussi sa vie on va dire c'est un peu la ligne on dirait sa ligne de vie peut être verte et alors je vois un petit un plan rouge et en fait elle a réussi à le faire sauter d'elle-même en étant en pleine conscience en fait de ce qu'elle vivait et elle a senti que ça arrivait elle a dit oh non je ne vais pas elle s'est dit un peu ça mais vite fait ça a été très très vite d'accord elle a dit mais non moi non je ne vais pas revivre et donc elle était en pleine conscience c'est vraiment ça et elle a réussi à faire sauter ce petit morceau de disquette qu'on est venu à intégrer sur sa ligne de temps et du coup elle a pu changer la donne donc elle a pu changer sa vie dans un sens le cours de sa vie justement regarde son activité cérébrale cérébrale elle a également cette décharge électrique non beaucoup moins on voit que ça essaye mais que ça ne prend pas je vois comme si on essaye de lancer un disque oui et que ça ne prend pas il ne prend pas parce qu'elle est consciente d'elle elle est consciente de ce qu'elle vit elle est consciente de sa conversation qu'elle entame et en fait elle a un genre de cloche qui sonne qui fait appel à pas mal de parties du cerveau et là du coup elle a je ne sais pas dire elle n'est pas sur la défensive mais elle dit ah non elle tape du poing un peu sur la table entre guillemets dans sa tête et elle dit ah non je vais changer les mots de cette conversation et en fait elle change le cours de la conversation qu'elle qu'elle commence à entamer avec son amie qui est assise à table d'accord très bien et ça la fait sourire après tu vois elle est un peu je veux dire elle jubile un petit peu de son action parce que dans un sens elle maîtrise sa vie elle elle n'est pas dictée je ne vois pas d'entité oui je ne vois pas de désincarnée pas d'entité elle n'est pas interférée d'accord mais elle avait ce petit morceau rouge là sur sa ligne et elle a réussi à le faire sauter je vois qu'il saute comme ça de sa ligne donc voilà écoute c'est même satisfaction pour elle et je me dis que tout le monde tout le monde est capable tout le monde mais vraiment la pleine conscience voilà on a chacun notre pouvoir de nous-mêmes en tout cas d'accord c'est plutôt très bien merci Nathalie donc voilà pour les questions libres est-ce que tu veux rajouter quelque chose ça tu l'as fait c'est plutôt bien es-tu prête pour le retour oui alors justement commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches alors prends un instant voilà prends le temps imprègne ton esprit de pensée positive d'ondes positives et tu en profites pleinement je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte ton corps va commencer à se détendre à se réveiller tout doucement 1 respire 2 tu prends le temps comme toujours de moduler tes fréquences et à 1 tu ouvres les yeux coucou ça va comment que tu vas ça va ça va je me sentais re-rentrée dans mon corps et maintenant tu n'es pas trop fatiguée ça va tu es bien je suis très bien très bien c'est parfait écoute je te remercie Nathalie merci à toi en tout cas c'était intéressant et là pour moi sujet très intéressant j'ai vu des choses que je ne savais pas et ça me fait plaisir écoute ça me fait plaisir aussi alors merci puis à bientôt merci à bientôt Olida merci Nathalie au revoir au revoir de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa in realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa non che non si possa fare investigazione d'ipnosi però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione per prendere quell'informazione come buona perché sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni attraversa densità passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi che ha una coscienza a una mente a un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale secondo le sue credenze che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente liberi pensatori sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera ma non solo supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente beh non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma ha un corpo strano hanno una pelle grigio-verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Semprone che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché poi non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazioni certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso Lanza in Italia adncronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti magari c'ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investigiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazioni comune comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao